Musique Promotion des PME, la maison de l'entreprise de Côte d'Ivoire, abrite le troisième atelier thématique de la finance sans gage. Un atelier axé sur le fonctionnement du dispositif du groupe de la Banque mondiale pour faciliter l'accès au financement des PME. Et puis journée internationale du mentoring, l'autonomisation des femmes au cœur des célébrations à Abidjan. Voici pour les titres, merci d'être avec nous mesdames et messieurs, bonsoir sur Business N4 Africa. A l'occasion de la quatrième édition du forum, la finance sans gage, les acteurs du secteur bancaire et financier se sont réunis lors du troisième atelier thématique tenu en faveur des PME. Il s'agit d'échanger avec les petites et moyennes entreprises et d'expliquer le fonctionnement du dispositif du groupe de la Banque mondiale pour faciliter l'accès au financement des PME. Le commentaire est de Daniel Codio. Nous avons mis en œuvre des actions qui démontrent l'aspect pratique et concret de la finance sans gage. Car la finance sans gage, ce n'est pas un rassemblement d'hommes et de femmes qui viennent se réunir dans une salle pour discourir. Mais il s'agit pour nous de mener des actions concrètes qui vont toucher la problématique majeure des PME qu'est le financement. La résoudre afin d'amener ces PME à donner le meilleur d'elles-mêmes dans la part qu'elles jouent dans le développement économique. La maison de l'entreprise de Côte d'Ivoire a abrité le troisième atelier thématique de la finance en gage à l'occasion du quatrième forum de la finance en gage 2019. Le dispositif du groupe de la Banque mondiale pour faciliter l'accès au financement des PME, petites et moyennes entreprises, est-elle le thème qui a animé cette rencontre ? Et cela en présence des acteurs clés de l'écosystème financier et entrepreneurial ainsi que les PME. Il faut que celui qui investit aujourd'hui puisse dire que dans cinq ans, cette entreprise sera dans une situation qui la permettra d'être rachetée par un concurrent ou un investisseur étranger. Une des exigences quand un fonds d'investissement investit dans une PME, c'est d'investir à un horizon. Je pense qu'il est important que vous, opérateurs économiques, vous, PME, que vous ayez l'information parce que c'est ça qui est la clé. Parce que parfois, en fait, on dit oui, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de ceci ou cela, mais c'est parfois ce qui manque, c'est l'information. Donc savoir en fait où se trouvent les bons outils, savoir en fait qu'est-ce que tel organisme offre. Et donc là, nous sommes très heureux en tout cas que le groupe de la Banque mondiale vienne donner ce qu'elle offre pour le développement des PME, pour le financement des PME. Le tout n'est pas question d'argent, n'est pas question de financement, mais c'est aussi en fait des dispositifs parfois qui sont mis en place, d'accompagnement, pour faire en sorte que tout l'écosystème puisse bien évoluer. Après une série d'échanges engagés sur la thématique en vue de répondre aux préoccupations des PME, un certificat du programme d'éducation financière a été remis aux participants. Rappelons que l'édition 2019 de la Finance Engage a pour objectif d'inviter et promouvoir les mécanismes de financement innovant du secteur privé ivoirien, intensifier les actions envers les PME. Des femmes de divers secteurs d'activité se sont données. Rendez-vous ce samedi 26 octobre 2019 au Sofitel au Télévoir d'Abidjan. Objet de la rencontre, la célébration de la journée internationale du mentoring. Panel et rencontre B2B entre mentor et menti ont animé cette rencontre autour de la question de l'autonomisation de la femme. Pour la première fois en Afrique, de l'Ouest est célébrée la journée internationale du mentoring à Abidjan. Une célébration à l'initiative de l'association Lead for Her en vue de participer à la recherche de solutions à la question de l'automatisation de la femme. Pour la présidente de cette organisation de promotion du leadership féminin, Christelle Melej, le pari de l'amélioration des conditions des femmes, passe nécessairement par coaching spécifique, un coaching matérialisé par un mentoring de qualité conduit par des femmes et pour les femmes. Le mentorat et l'autonomisation de la femme sont intimement liés. On parle d'autonomisation financière, mais en réalité il faut d'abord préparer l'autonomisation émotionnelle. Donc le développement personnel de la personne qui recevra l'argent pour gérer son activité ou pour créer d'autres sources de revenus. Si vous ne l'avez pas développée, elle n'a pas travaillé sur sa gestion du stress, sa confiance en soi, elle n'a pas éliminé la victimisation, vous lui donnez 100 000, 50 000, ce n'est pas sûr que demain vous ayez un bon résultat. Au cœur de ce programme de mentoring, le partage d'expériences et l'engagement de femmes dont la réussite économique et sociale est capable de motiver la jeune génération. L'autonomisation de la femme se pose déjà dès la petite enfance et aujourd'hui le mentoring n'est qu'un des aspects de l'autonomisation. Mais sur cette thématique de l'autonomisation, il faut reconnaître qu'aujourd'hui beaucoup de choses ont été faites. Et dans l'autonomisation aussi, il y a le rôle de la projection de la femme et du modèle de la femme. Et c'est ce en quoi le mentorat peut à un moment donné accompagner la projection de l'autonomisation parce qu'il y a des modèles, des modèles de réussite. Une initiative appréciée à sa juste valeur par la jeunesse féminine, les mentis de l'association Lead for Her. Ces derniers y voient l'occasion de développer leurs compétences au contact de leurs aînés, leurs mentors. J'ai participé au STEM camp et ce camp regroupait la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Le camp nous a vraiment appris beaucoup de choses sur des bases intellectuelles. Au rang des temps forts de cette journée de célébration ayant la caution du secrétaire d'état chargé de l'automatisation de la femme. Des panels, des conférences thématiques, rencontres B2B et un dîner gala. Pour rappel, l'association Lead for Her est née en juillet 2019 avec comme objectif le développement des compétences féminines formées en leadership, développement personnel et art oratoire. A ce jour, elle regroupe plus d'une centaine de mentors et plus de 200 mentis. Dans le cadre de ces activités, l'association bénéficie de l'appui technique du centre américain de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Lutte contre l'érosion côtière. Les conséquences de l'érosion côtière sont dramatiques pour les populations et activités économiques en bordure de façades maritimes, ivoiriennes voire ouest-africaines. Pour contrer la menace pesante de telles catastrophes, le WACA, un programme de gestion du littoral ouest-africain, engage les hommes de médias dans le combat contre ce phénomène. Un atelier de formation a donc été initié dans ce sens pour rechercher l'appui des journalistes pour une meilleure mise en œuvre du projet WACA, afin de créer les conditions favorables pour une résilience des populations locales. Reportage signé Emmanuel Bonzo et Ayuba Doumbia. Plus que jamais, les zones côtières sont soumises à une pression grandissante. C'est donc pour faire comprendre les enjeux liés à la protection et à la sauvegarde des côtes et milieux marins que les hommes de médias ont été conviés à cet atelier de formation initié par le WACA, un programme de gestion du littoral ouest-africain. Ce projet a pour objectif de renforcer la résilience des communautés face à l'érosion côtière. Pour y parvenir, le WACA mise sur les journalistes pour une meilleure compréhension du projet, mais surtout servir de relais auprès des acteurs concernés dans la mise en œuvre de ce projet. Avec le contexte actuel de changement climatique, cette situation au niveau des côtes s'est exacerbée. En matière d'activité, surtout des activités à l'endroit des populations, il est important que ces populations pour qui ces activités sont menées soient sensibilisées, pour qu'elles s'approprient le projet. Or, qui informe mieux ? C'est bien les journalistes. Les journalistes, ils ont peut-être une voix comme la mienne, mais leur voix est démultipliée. Cet atelier de formation vise donc à partager quelques connaissances sur la gestion de l'environnement côtier en Côte d'Ivoire et la présentation du projet WACA aux journalistes. Ainsi, ils ont été formés sur la compréhension de la gestion intégrée de la zone côtière, basée sur trois principes que sont la concertation, la coordination et la gouvernance. WACA, c'est un projet qui prend en compte les préoccupations de la population. Nous avons voulu associer les journalistes à ce projet, accompagner ce projet qui est très important pour nous. Mais derrière cela, c'est les amener à comprendre la notion de gestion. La notion de gestion qui est vraiment une notion qui est transversale. L'implication de chaque acteur est donc nécessaire dans le processus de gestion intégrée de l'environnement côtier. C'est pourquoi l'appui des médias s'avère crucial pour mieux faire saisir les missions et enjeux dans la mise en œuvre du projet WACA. Il s'agit pour nous de porter l'information, d'informer et surtout de sensibiliser pour que personne ne reste ignorant face aux risques côtiers et aux dangers liés à ces risques côtiers. Pour nous, il faut trouver une solution. Et la solution n'est pas individuelle. C'est une solution collective à laquelle il faut inviter les différentes populations. Il faut les associer. Cette séance de formation des journalistes s'est poursuivie avec une visite de terrain en bordure de mer dans la commune de Portboué, au sud d'Abidjan. Une occasion pour les hommes de médias de mieux percevoir la menace pesante de l'érosion sur les côtes et les milieux marins. Le projet WACA regroupe six pays, notamment la Mauritanie, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Sao-Tome-Principé et la Côte d'Ivoire. Il est financé par la Banque mondiale avec une contrepartie nationale. Rendons-nous à présent à Béthier dans l'est de la Côte d'Ivoire. En cette rentrée scolaire, des parents d'élèves de Béthier viennent d'être soulagés par une société coopérative des producteurs de caoutchouc naturel dénommée Nioupé-Bénier. Cette organisation agricole a offert des kits aux meilleurs élèves, une action qui s'inscrit dans le cadre de l'excellence en milieu scolaire. C'était le week-end dernier dans le village d'Aka Komoekro, le reportage de notre correspondant local, Joseph Hassali. Ce sont au total 121 kits composés de cartables, de crayons, de stylos à billes et de bien d'autres articles scolaires qui ont été remis aux premiers et deuxièmes des classes de CP1 au CM2, de onze établissements primaires, de Béthier au titre de l'année scolaire écoulée. En plus des élèves, des enseignants ont été également récompensés. La société coopérative Niompé-Bénier des producteurs de caoutchouc naturel de Béthier, généreuse donatrice, justifie son acte par la voix de son président. Le choix de ce site d'Aka Komoekro n'est pas fortuit parce que Aka Komoekro est, si vous voulez, le centre de trois villages. Apprenants bénéficiaires, parents d'élèves, enseignants et autorités coutumières ont exprimé leur gratitude à la structure bienfaitrice pour son geste de haute portée sociale. En plus des kits scolaires offerts, la société coopérative Niompé-Bénier des producteurs de caoutchouc naturel de Béthier a remis du matériel d'entretien au centre de santé du village d'Aka Komoekro. Par ailleurs, les initiateurs de cette journée d'excellence en milieu scolaire se sont engagés à pérenniser leurs actions qui permettront non seulement de créer l'émulation entre les apprenants, mais aussi permettront de favoriser la scolarisation en milieu rural. Et puis parlons transport avant de refermer cette édition au Sénégal. Air Sénégal vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance. L'aéroport international Blaise Diagne de Dias, une compagnie nationale du Sénégal, a officiellement lancé son hub aérien. C'était en présence du ministre du Tourisme et du Transport aérien du Sénégal, Alium Sarr et des directeurs généraux partenaires sur la plateforme aéroportuaire. Le projet phare du plan Sénégal émergent, référentiel des politiques publiques de l'État du Sénégal sur hub, va consolider le plan d'expansion du transporteur qui veut rapidement devenir l'un des plus performants de la sous-région, mais aussi du continent. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501